Dans le sillage du succès du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature de Marseille et à la veille de la COP15 de Kunming, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui marque une étape supplémentaire dans la construction d'un nouveau multilatéralisme des biens communs au service de la biodiversité. C'est-à-dire en fait au service des grands équilibres environnementaux de notre planète et donc de notre avenir. Mais aussi de la stabilité du monde dans lequel nous vivons et de la sécurité alimentaire des populations. La France est fière de compter au nombre des premiers signataires de la Déclaration des dirigeants pour la nature. Elle est fière de décliner très concrètement les engagements que nous avons en partage. Engagement d'abord pour la protection des écosystèmes naturels au sein de la Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les Peuples autour d'un objectif clair que nous attendrons pour notre part dès l'an prochain, protéger 30% de nos espaces terrestres et 30% de nos espaces maritimes d'ici 2030. Et j'invite davantage de pays à rejoindre cette coalition. Engagement aussi pour la transformation de nos pratiques de production et de consommation. C'est le sens par exemple du combat contre la déforestation importée que nous menons déjà à titre national et que nous allons bientôt pouvoir mener avec nos partenaires de l'Union européenne grâce aux propositions que la Commission va faire dans un avenir proche. Et c'est le sens de notre combat pour la pêche durable. Engagement enfin pour une économie plus respectueuse de la biodiversité. Il s'agit tout autant de mettre fin aux subventions néfastes à la nature que de consacrer davantage de financement pour le climat à des projets également bénéfiques à la biodiversité. Il s'agit aussi bien sûr de mobiliser le secteur privé. C'est indispensable pour réussir. Ensemble, mesdames et messieurs, nous pouvons et nous devons être au rendez-vous des responsabilités historiques qui sont les nôtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !